Musique Bonjour à tous Bienvenue dans ce nouveau vlog Nous sommes samedi Il fait beau Oui oui Il fait beau Ah ça rend un ciel blanc Nous on a un super bleu Bon bah vous ne verrez pas qu'il fait beau Je pense que vous le voyez sur moi le soleil qui tape quand même Mais non le ciel est vraiment bleu Il n'y a pas Je ne sais pas si le focus il peut se faire Non Non ça se fait pas Bon bah tant pis Je ne peux pas vous montrer En tout cas nous on a un beau ciel bleu Bonjour Elsa en pyjama normal Donc nous sommes samedi Et il est déjà 13h30 Et je suis touchée par une flègue monumentale J'ai même pas retapé mon canapé quoi Ce matin Voilà je me suis levée J'ai fait mon lit Déjà j'ai été levée plusieurs fois cette nuit Déjà à 5h30 Marceau est venu me chercher pour aller aux toilettes Donc je l'ai emmenée aux toilettes Sauf qu'en fait il avait fait pipi sur lui Donc J'ai vu changer de caleçon Et puis du coup il est venu dormir avec moi Sauf que Bon c'était trop mignon Le petit Je t'aime très fort maman Avant de s'endormir J'ai adoré Mais C'est vrai que du coup moi je dors moins bien Quand j'ai quelqu'un avec moi dans le lit Ensuite Enfin quand c'est les enfants Mais du coup Parce que je me fais Enfin je sais pas pourquoi Je me fais toujours du souci J'ai toujours peur de les écraser Ou quoi Donc du coup je dors mal Et en fait À 7h Anaïs s'est levée Enfin vers 7h Donc j'ai entendu le bruit d'Anaïs qui se lève Évidemment les enfants Bah je pense que ça les a réveillés Puisqu'ils se sont levés aussi Et donc Bah eux en fait Une fois qu'ils se sont levés Tout le monde par la tue-tête Qui que ce soit qui dorme On s'en fout Mais royal Donc ils sont rentrés une première fois Je les ai renvoyés Ils sont revenus une deuxième fois Je les ai renvoyés Elles sont revenus une troisième fois Je les ai renvoyés Et ça commençait à m'agacer en fait Donc au final je ne me suis levée qu'à 9h30 Ils sont restés un petit peu dans la chambre À jouer etc J'avais besoin en fait De récupérer du sommeil Mais clairement ça a été impossible Et puis j'attendais un petit peu Que Marceau se réveille aussi Parce que j'étais dans le lit Mais je dormais plus vraiment Et quand Marceau s'est réveillé On s'est levé Donc à 9h30 Et ça me fait penser Que je n'ai pas mis les draps à laver Normalement samedi je lave les draps Le samedi tu laves les draps ? Bah oui Et depuis quand ? Comment ça depuis quand ? J'ai toujours fait ça Une semaine sur deux Je lave les draps le samedi Ah oui ? Bah oui Et là aujourd'hui je ne l'ai pas fait Donc il va falloir que j'y aille Et puis il faut le temps que ça lave Que ça sèche Donc aujourd'hui je devais aller chercher L'armoire d'Anaïs Mais en fait grosse réflexion Je pense que les portes de l'armoire Ne rentreront pas dans ma valise Dans ma valise Non c'est sûr dans la valise Ça ne rentrera pas Dans la voiture Je ne vais pas bien Ça ne va pas rentrer dans la voiture Ouais ça va peut-être dire que tu vas gagner Parce que je m'en vais faire une crapette avec Elsa Mais non ça ne va pas rentrer dans ma voiture je pense Parce que les portes sont assez grandes Et du coup je ne pense pas que ça va rentrer dans ma voiture Donc je vais prendre les mesures sur le site internet de Confo Je vais les mesurer dans ma voiture Si c'est possible de le faire rentrer Si c'est possible j'irai le chercher mardi avec Anaïs Et si ce n'est pas possible Je demanderai à ma copine Périne Si elle peut m'emmener la chercher Parce que Elle a une voiture 9 places Et donc forcément c'est une petite camionnette C'est l'équivalent d'une camionnette Et donc On pourra mettre l'armoire dedans Voilà Donc j'ai pris ma douche Je ne me suis pas maquillée Mais j'ai pris ma douche Et en fait je me suis ressalie Vous allez me dire Le soutif bleu marine dans le t-shirt blanc Ce n'est pas une bonne idée Je sais Mais en tout cas Je me suis salie quand même Donc il va falloir que je change le t-shirt En plus j'ai laissé mon Ah oui mais j'ai mon pull Je vais dire j'ai laissé mon gilet là-haut Mais non j'ai mon pull Je vais mettre mon pull Parce que je n'ai pas très chaud Je me rends compte qu'en fait Là-haut dans ma chambre c'est pareil Il fait super froid Donc je pense que l'hiver va être rude Pour moi Parce que je n'ai pas de radiateur dans cette pièce Et en fait il n'y a qu'une seule prise Donc je me dis Concrètement Si je veux brancher un radiateur Il faut que j'utilise la prise Et ça veut dire qu'après Je n'ai plus de prise de courant Donc moi je ne suis pas du tout électricienne Je ne sais absolument pas Gérer tout ça Donc peut-être que Je vais aller voir chez Monsieur Bricolage Ou chez Leroy Merlin Je ne sais pas Peut-être qu'ils ont des conseils à me donner Parce que clairement Moi je ne sais pas gérer ça Et même si Eric avait été là Il n'aurait pas su gérer non plus Donc voilà Bon on va aller faire une crapette Ouais Et puis après tu vas peut-être aller t'habiller quand même Ok Parce que bon Même si je n'ai pas spécialement prévu de sortir Parce que bon Il fait beau Mais il fait nuageux quand même On verra peut-être plus tard Dans l'après-midi Mais Par contre les gars sont partis là-haut Et je soupçonne Adam d'être partie regarder la télé Alors qu'il est privé de télé Donc je vais vérifier ça Bon il est 16h30 Je suis frigorifiée Parce qu'en fait Je suis fatiguée Donc forcément On n'est pas sortis J'ai essayé d'aller vers une sieste C'est parce que j'étais vraiment fatiguée Donc j'ai proposé à Marceau De venir avec moi Et Adam Au final c'est Adam qui est venu Marceau s'est joint à nous Mais il a dû rester avec nous 5 minutes 5 secondes 5 minutes Ensuite il est reparti Et non Pas vers le bord Tu poses ton éponge dessus Ça va absorber Et du coup Elsa nous a préparé un petit gâteau Pendant que moi j'ai été là-haut Donc je vais rester un petit peu dans ma chambre 5 minutes Non je ne tiens pas ton verre Je te servirai après Donc Elsa nous a préparé un petit gâteau Alors il n'est pas très épais Elle a mis de la levure dedans Mais il n'est pas très épais Mais c'est pas grave On va le goûter Il a l'air malgré tout très bon Il est fondant Il est fondant en plus Donc c'est très bien Du coup Qu'est-ce que je voulais dire Il n'a pas du vu Oui en fait Tout à l'heure avec Elsa On a fait une crapette Et puis ensuite Je suis partie m'allonger avec les gars Tous les deux ils m'ont laissé tomber Je suis restée Peut-être 20 minutes encore dans le lit Et puis en fait Ils n'ont pas arrêté de venir me voir Maman je t'ai fait un dessin Je te le pose devant la porte Après il y a Maman je crois que j'ai raté le gâteau Après j'ai eu droit à Est-ce que on peut regarder la télé ? Donc bon Je me suis dit C'est pas la peine Du coup j'ai allumé la télé Moi dans ma chambre Je suis restée un petit peu dans mon lit Histoire de me reculer un peu Mais voilà Je n'ai pas dormi Et là je viens de redescendre Pour le goûter Donc On va prendre le goûter Je viens de servir Je viens de servir tout ça C'est bien Pourquoi tu as le museau aussi sale ? Ah oui parce qu'ils ont goûté la pâte de mon gâteau D'accord Alors je vous laisse regarder Un marceau il est très fier Parce qu'il vient de se servir Un jus de fruits tout seul Avec une brique de 2 litres Et 8 fois Donc on va manger ce gâteau Allez on va goûter ce fameux gâteau Je vous reprends Il est 17h38 Alors je ne me suis toujours pas maquillée Je crois que c'est mort pour aujourd'hui On a un marceau qui ne cesse de pleurer Je n'en peux plus Par contre on a un super soleil dehors Donc je vais en profiter Pour aller Nettoyer un petit peu mon jardin C'est à dire remettre mon papier à sa place Après il y a quand même Quelques petites choses à ranger Donc voilà Je vais essayer de passer un petit coup de Balai Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire Mais sur la terrasse Pour enlever toutes les Toutes les petites saletés Qu'il y a partout Et puis comme ça je vais remettre mon papier Je vais installer les deux fauteuils Même si je ne pense pas Qu'on s'en resservira maintenant Mais quand Anaïs vient avec sa copine Elle fume dehors Voilà Ici j'ai tous mes petits allume-feu Qui ont été renversés là-bas Je vais les ramasser Pour les remettre dans le garage Et puis on va faire un petit tour du jardin Puis ramasser ce qui traîne Voilà Je peux vous montrer d'ailleurs Donc pour l'instant la terrasse c'est ça Donc on a les deux Les deux fauteuils en fait Qui vont rester là Mais qui vont être placés correctement Les deux vélos On va les remettre dans le garage Les gars arrêtez Parce que sinon vous rentrez Et personne ne m'aide Non tu lui en donnes un Mais après j'en aurai qu'un Bah oui C'est le principe Donc le petit saut qui est derrière C'est pour récupérer l'eau de pluie Du balcon du dessus En fait Je ne sais pas pourquoi Qu'on avait ramassé Quand on n'avait plus de charbon On avait du coup été chercher Des petits bâtons Enfin du bois en fait Pour faire un barbecue Donc ça c'est mon tapis Que je dois remettre sur ma terrasse Et puis là on a le transat Mais je pense que lui Il va rester là A mon avis Et puis là on a la pelouse Qui repousse La pelouse qui repousse Elle est verte Ça fait du bien Elle commence à être longue Il aurait fallu la tendre Mais là-bas on a même Un casque de vélo quoi N'importe quoi Donc voilà On ne va pas tomber aujourd'hui Parce que de toute façon Tout est mouillé Donc je n'en vois pas trop l'intérêt Mais on va ranger un peu tout ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En fait j'avais pas vu l'heure mais il est 19h15 Donc j'étais en train de ranger Donc je termine en fait le jardin Je vais vous montrer Le jardin est fini Il est on va dire propre pour l'hiver Mais presque en tout cas Je vais vous montrer ça Voilà Donc j'ai remis mon tapis Avec mes petites chaises Au cas où Quand il fait beau Enfin un temps comme ce soir En fait on pourrait se poser dehors Avec un petit apéro éventuellement Sans alcool je précise Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte De travail que j'ai amassé Je crois que c'est comme ça qu'on dit Tout ça en fait il y avait du foin Mais vraiment de la paille quoi Tout le long jusque derrière le J'ai fait jusque derrière le barbecue Il y en a encore partout par là Là il y en a moins Mais il y en a quand même Donc ça sera à faire là dans les prochaines semaines Je vais essayer en tout cas Et tout le long Il y en a en fait C'est une catastrophe Donc il faut que j'enlève Du coup ça fait partir un peu de lierre Donc ça c'est pas mal Je pense qu'il va repousser Il ne faut pas rêver Mais en attendant c'est propre Du coup j'ai laissé mon barbecue Et qu'il est fermé pour l'hiver Ça c'est le seau de récupération d'eau Je vais vous montrer pourquoi Parce qu'en fait sur le balcon à l'étage Voilà Il y a une évacuation Mais il n'y a pas de réception Donc moi j'ai mis un seau comme ça Je ne pense pas l'utiliser pour arroser l'oeuvre En ce moment il n'y a pas besoin Mais tant qu'il n'est pas rempli Là je l'ai quand même vidé sur les pieds des arbustes Parce que l'eau était sale Et puis les enfants avaient une pierre dedans Donc je l'ai mis comme ça Et puis du coup là vous avez les chaises Alors à l'intérieur il y a beaucoup de bordel Parce que le temps que j'étais dehors En fait les enfants ont un peu foutu le bordel Donc maintenant que j'ai fait dehors Il va falloir que je fasse dedans Voilà Je vais frotter un petit peu les pieds avant de rentrer Et en même temps je vais vous montrer mon garage Parce qu'en fait je me suis un petit peu perdue En voulant aller ranger Les outils Et tout ce que j'avais pris En voulant aller ranger les outils Et tout ce que j'avais pris pour Elsa ? Oui ? Tu n'étais pas censée avoir rangé le placard ? Elsa me crie J'ai rangé le placard de l'entrée Alors effectivement Elle a remis les cartables correctement On est d'accord Mais ça c'est pas possible J'ai sorti le sac de pommes Parce qu'en fait on n'a toujours pas fait Et il y en a qui se perdent Donc on va aller faire un petit tour là-dedans Je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui ou demain Mais maintenant il y a même une cintre Il faut aller en chercher là-haut Donc je ne sais pas si je ferai ça aujourd'hui ou demain Le tri des pommes Mais je ne sais pas trop comment je range mes balais et tout ça Je mets ça un peu au kiff Mais je voulais vous montrer Que j'ai rangé un petit peu mon garage Alors ce gros sac Il va rester là Parce qu'il pèse le poids d'un âne mort Donc je ne vais pas m'en occuper Je vais vous montrer Du coup Ça c'est la porte d'entrée Donc du coup Qui va de la maison Au garage Donc moi j'ai mis Alors c'est très crade Si vous regardez Enfin ça ne donne pas envie Mais bon Il est là Donc je vais évidemment m'en servir Alors je n'ai pas rangé Je n'ai pas trié Tout ce qu'il y avait ici autour J'ai juste Le carton n'est pas trié non plus Mais il est là Derrière il y a ma caisse de Noël En fait La caisse de Noël Avec un sac Avec des produits d'entretien Mais du coup Je les laisse là Parce que ça Il est en train de fouiller Quelque chose comme quoi ? Bah viens Ah bah attends Je suis en train de filmer là Donc je termine ma vidéo Et après je viens Bah il y a quelque chose D'accord Donc mon sac Mon sac Mon seau pour laver par terre Mon aspirateur Du coup c'est mon sèche-linge Que vous voyez là Donc ici c'est mon bordel En fait j'ai déblayé Je n'ai pas rangé Mais j'ai dégagé un peu L'espace du garage Voilà Donc là-bas Bah c'est pareil C'est des choses Il va falloir que j'achète Des Bah un peu comme ça Des rangements Étagères Pour pouvoir un petit peu Tout mettre correctement Il y a les vélos des enfants La porte qui est là-bas C'est la porte de la cuisine Que nous avons retirée Ça c'est à emmener A la déchèterie Ça ce sont des outils De jardinage Matons-deux etc Et puis bah ça En fait il faudrait Que je l'emmène A la déchète aussi Parce que ça va pourrir Je pense Et la petite caisse Qui est là-bas Je n'ose pas trop l'ouvrir J'ai peur qu'il y ait des araignées Alors J'ai passé l'aspirateur Partout Tout Tout le bas Le long de la porte La petite étagère là-bas Tout ce qui entourait Avec les Les fils électriques La tondeuse Tout ça J'ai passé l'aspirateur Sur tout le sol En fait Partout là Parce que c'était que Il y avait plein de petits gravillons Et c'était pénible A chaque fois qu'on allait dans le garage On ramenait des gravillons Dans la maison Donc du coup Là j'ai tout remis Donc là Le sèche-linge J'ai ouvert et allumé Parce qu'en fait Je viens de sortir le linge Et je dois en mettre D'autres en fait Donc je vais m'en occuper Non 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 Idéalement Il faut les accrocher quand même Mais il y a plus d'autres On ne sait pas où ils sont Il va falloir que je la descende La tringle Je vais essayer de m'occuper de ça En fait Je ne sais pas si vous Mets-toi devant le placard Qu'on se rende compte De la hauteur de la tringle Par rapport à A vous Et moi comme je ne suis pas Très grande non plus Bah c'est vrai que C'est pas top Sur mon portant Voilà Marceau il a trouvé Je vais transformer cette pièce En salle de jeu Si j'avais de l'argent Honnêtement Je pense que J'isolerai en fait Maman Je referai le sol Et j'en ferai une pièce Vraiment qu'on pourrait utiliser On les pose sur un autre cartable Elsa est partie chercher des cintres Et donc ça en fait C'est le sac de gazon En fait De tout ce qu'on a arraché Donc il y a de la terre Il y a des gravats Il y a plein de choses dedans Mais du coup Il pèse le poids d'un âne mort Alors moi je ne peux pas Trop le déplacer Je me pète le dos Donc du coup Je l'ai laissé là Donc maintenant Il ne me reste plus qu'à ranger Trier un peu tout ça Et puis tout ce que vous avez vu Dans le renfoncement derrière Là-bas Tout ça Là c'est à trier Enfin là-bas Ce que vous voyez là C'est mon Le matelas en fait De ma chaise longue Qui est dehors Mais je l'ai rangé pour l'hiver À côté Dans l'autre sac à côté C'est la piscine Avec le pédilule en dessous Ça ce sont des boîtes vides Ça c'est un Un bidon d'essence De dépannage Ça c'est la valise d'Anaïs Alors on ne sait pas trop Quoi en faire Ça c'est ma table de camping Ici c'est mon carton Homemade C'est tous mes produits Tout quand je fais des choses Moi-même Voilà Il y a tout ce que vous voulez D'abord Du savon noir Etc Ça c'est de la poudre d'ortie Je crois Ah non c'est de la poudre De l'essidère Je ne sais plus à quoi ça sert Mais J'avais acheté plein Plein de trucs Pour faire tout ce qui est Lessive, savon Etc Donc il faudrait que je les remette Oui c'est une porte C'est la porte de la cuisine Je l'ai dit tout à l'heure Alors ce qui est accroché sur la porte de la cuisine Ce sont trois arcs Que mon papa a fabriqué De ses petites mains Mais avec lesquels Les enfants ne jouent pas Puisqu'ils ont tous perdu leurs flèches Voilà Ouais Bon on va repasser de l'autre côté Marceau Je vais aller finir Du coup je vais refaire du ménage dans la maison Puisque les enfants ont tous accagé Pendant que j'étais partie dehors Je vais lancer ma machine à sécher Et puis Quoi ? On va regarder descendant trois D'accord Marceau tu remets le skate Et on va rentrer là Tu le rends Non 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 Tu le laisses pas là Bah tu l'as pas pris ici Je suis désolée Dépêche toi Hop Allez Au moins ça nous fait faire du sport Bah non Le mets pas là Anaïs elle va rentrer avec son scooter Il va la gêner là Toi t'as la belle vie Tu fais n'importe quoi là Mets-le bien au fond contre la porte Ah bah Elle va le ranger là Il va le ranger là Il va le ranger là Marceau en ce moment il est infect Oui elle le range là son scooter En effet elle a besoin de beaucoup de place Parce qu'il est gros Allez on retourne dans la maison Pourquoi il est gros ? Bah tu l'as vu Bah Mais arrête de crier Marceau il sait pas parler Tu lui cries tout le temps Tout le temps Ça c'est bon Il y a la Oui Attends on va les mettre dedans J'ai vu sur ces discounts Et je pense que je vais en acheter Des cintres Maman Mais je vais le mettre sur mon cartable Parce que je vais le mettre pour aller à l'école Bah tu le mets sur un cintre Et on le prendra lundi J'ai vu sur ces discounts Qu'ils faisaient des lots Mais genre de 100 Enfin de 50 à 100 cintres Et je pense que je vais m'en acheter Parce que Je manque de cintres Tous les cintres que j'ai Honnêtement c'est de la gnognote Et du coup Non 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 Marceau Il me fatigue cet enfant Il ne fait que des bêtises Il dit qu'il était si calme Mon corps il y a quelques semaines Il était si mignon Ouah regarde t'es descendant trop Ouais super Et par contre vous vous détendez Sinon on éteint la télé Ah ouais Marceau c'est compliqué Je sais pas si c'est l'école qui fait ça Mais là on va venir Il y a tellement de trucs là Non bah là Je sais pas si c'est l'école qui fait ça Mais honnêtement C'est dur pour moi Il ne fait que des bêtises Tout à l'heure quand Quand on était dehors En train de jardiner Il prenait les outils Mais des outils dangereux quoi Il s'en est d'ailleurs mis un coup dans le front Enfin franchement Moi qui avais fait le grand ménage Cette semaine Bah je suis bonne pour recommencer La joie d'être ma bonne Bon je vous reprends Il est 20h30 Et bah finalement Moi qui avais une flègue Mais pas possible ce matin J'ai quand même bien bossé Bon là je suis en train de faire un manger Du coup Tout à l'heure quand je vous ai repris Je vous disais que j'avais une tonne de ménage à faire Bon j'ai mis ces coupes de cheveux Du coup ouais J'avais une flègue pas possible Et au final J'ai été hyper productive Alors pas toute seule Que les choses soient claires En fait les enfants voulaient regarder un film Et Bah j'ai négocié en fait J'ai dit ok Je vous laisse regarder votre film Mais d'abord on nettoie Et du coup ils m'ont aidé Donc Comme et Elsa ils ont fait la vaisselle Ils avaient pas tout fait Donc j'ai relavé ce qui restait Et Je le rangerai tout à l'heure Et puis Bah du coup Je fais cuire de l'eau Pour faire des pâtes En même temps J'ai nettoyé Mes plans de travail Et La table Mais le sol Il est dans un état J'ose même pas vous montrer En plus Déjà sous la table Et puis là autour de la poubelle Elle est C'est ce que j'allais faire en fait Elle est catastrophique là Donc Il faut que je vide le sac Que je l'emmène dans la grande poubelle Et que je nettoie la poubelle Parce que Quand les enfants débarrassent la table C'est toujours une cata Donc Il m'aide hein Donc voilà Du coup Alice rentrera plus tard ce soir Parce qu'elle m'a demandé pour sortir Elle a rangé sa chambre Bon c'est pas encore le top du top Mais au moins elle a rangé Après le problème aussi avec Anaïs C'est que Elle a pas d'armoire Donc quand on a pas d'armoire Bah ça donne ça Et ça donne ça quoi Donc bon Elle a quand même ramassé par terre Et tout Franchement c'est nickel Mais Mais voilà quoi Ça reste quand même Alors elle me fait rire avec sa lumière Elle m'a piqué mes éclairages Que j'avais acheté pour faire mes vidéos Sauf que Bah je trouve pas ça super esthétique dans la chambre Après c'est vrai que ça fait une lumière canon Mais pour se maquiller et tout ça C'est chouette Bon je vais m'occuper de ma poubelle Parce qu'elle me répugne Et puis faire à manger Enfin c'est en cours Faire à manger pour les enfants Les enfants ont déjà mis la table Donc on est prêts Prêts à passer à table Et puis Bah je vais vous souhaiter une bonne journée Un bon dimanche Profitez bien de cette journée Vous reposez Ces jours de sabbat C'est fait pour ça Et puis profitez de votre famille surtout Chez nous on évite la télé On évite tout ça On fait des jeux de société On nous sort Demain ça va être atelier compote Alors je vous ai montré pourquoi Je ne sais même plus Nous sommes allés il y a quelques semaines Récolter des pommes C'était pas la bonne année Et on a un sac complet de pommes Je ne serais incapable de vous dire Combien il y a de kilos de pommes là dedans A mon avis il y a bien 10 kilos Et bah en fait Il faut qu'on les cuisine Parce que là on est en train d'en perdre J'ai vu qu'il y en avait certaines Déjà qui étaient Qui étaient pas belles Donc je vais d'ailleurs peut-être Aller les retirer maintenant Et demain en fait On va faire du coup Atelier compote Puisque nous on adore la compote J'ai des pots Des pots de conservation Enfin c'est même des pots De stérilisation à la base Dans le garage Donc on va les laver Et puis demain On va faire de la compote A profusion Avec toutes les pommes qu'on a Parce que sinon On va les perdre Et nous on adore la compote Donc vraiment Il faut pas qu'on perde les pommes Ce serait vraiment dommage Donc on va s'occuper de ça Demain ça va nous permettre De passer un moment en famille Même si j'ai qu'un seul pelle pomme On va bien trouver à s'arranger Et puis Et puis voilà Ce sera le thème de la journée Lundi retour en formation Du coup je vous mettrai en ligne La vidéo sur le classeur familial Et puis Et puis voilà Retour en formation lundi Mais du coup Mardi, mercredi, jeudi C'est stage Donc je suis très contente J'ai hâte d'y être même Donc Je vous raconterai tout ça En temps voulu En attendant Je vous re souhaite Une bonne journée Un très très bon dimanche Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à demain Sous-titres par Jérémy Diaz